... Voilà, de retour sur ce plateau avec Rufus Oukanga que j'ai annoncé tout à l'heure pour la première partie d'Escales sur le net. Mais avant, je profite pour saluer Alain Kandé qui m'a appelé tout à l'heure pour me dire qu'ils sont connectés à partir du camp Kokolo qui sont nombreux en train de nous suivre en ce moment. Donc, vos salutations à vous tous. C'est une place très importante ici dans la ville de Kinshasa. C'est une place où résident les familles et même ceux-là qui donnent de leur sang pour la patrie. Donc, c'est un endroit que l'on respecte beaucoup. Kokolo, oui. Bonjour Rufus. Bonjour Christophe Rotchokou. Quelle nouvelle Rufus. Oui. Oui, c'est bon. 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 Courage des athées. Voilà où est-ce que vous êtes là. Comment est-ce que vous êtes là ? On a minuit, 23 athées. C'est vrai qu'il est minuit. C'est vrai qu'il est presque minuit. Parce qu'il était minuit. Parce que tu es lit, tu es lit, tu es lit, tu es lit. Et il y a même de ceux-là qui ne sont pas informés jusqu'à ce matin. Vous savez, il y a zé lit, il y a zé lit tellement que c'est vrai que... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui savaient qu'il y aurait rémaniement hier. Parce que ça se disait déjà. Moi, j'étais hier dans une activité du ministère de l'Économie. Il y avait déjà de murmures, on compte à ceux. Parce que hier, le ministère de l'Économie avait fait son évaluation annuelle. Et même les perspectives de l'année en cours. Avec l'intérimaire Nicolas Cazali. On voulait vraiment épuiser toutes les matières. Seulement hier, on a fini tard, presque 20 heures. On voulait vraiment épuiser toutes les matières. Parce que le ministre intérimaire disait déjà qu'on doit tout épuiser pour laisser la place à la personne qui va prendre les commandes. Donc ça sous-entendait déjà qu'il y aurait rémaniement. Le même jour, même les jours d'après. Et par la suite, on a vu que la porte-parole du chef de l'État avait annoncé qu'il y aurait une communication importante le soir. On a compris directement qu'il s'agissait du rémaniement. Mais tout zéli, tout zéli, tout zéli, tout zéli. Je suis heureusement, j'habite avec un frère. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. Puis on a suivi jusqu'à la fin. Voilà les nominations. Courage et bonne chance. Courage et bonne chance. on me donne ce ministère, je pourrais faire ceci, cela, et ça marcherait bien. Jamais de l'avis. Si, j'ai toujours eu certaines idées concernant certains ministères, notamment le ministère du Travail et le ministère de la Culture. Travail d'abord, tu militerais pour quelle cause précisément ? Travail, je militerais plus pour la cause des agents. Des agents, la cause des agents, parce qu'on voit surtout ceux qui travaillent chez nos frères, des expatriés, tout ça, on voit toujours régulièrement, ils sont là dans la rue en train de revendiquer, et ça ne fait pas bien, ça ne fait pas bien. Et ça montre, j'ai connu même des gens, de mes proches qui travaillaient chez ces gens, ça a été difficile pour eux, et c'est là que m'a impérimenté en fait. En tout cas, au ministère de la Culture, je ne vais pas demander, je sais que tu vas comprendre. Tu vas voir les rappeurs. Là, c'est non-stop, au ministère de la Culture, c'est le rap qui prendra les dessus, le devant, pour ne pas dire les dessus, parce qu'on a déjà la rumba qui est déjà forte, voilà. Mais le rap, ça prendra les dessus. Ça marche. Le travail, ça sera défendre tous ces agents qui sont négligés, et encourager également les entreprises qui prennent vraiment soin des agents. C'est bien. Alors, quand je serai président de la République, je vais t'appeler, je vais savoir si tu penses toujours à la même chose. Oui. Alors... Parce que ça peut changer ça avec le temps. Vous m'aurez été national de ta économie. Voilà. Merci beaucoup pour ce moment. Qu'est-ce que tu nous as ramené dans la escale sur le net ? Voilà. Pour aujourd'hui, comme d'habitude, on va commencer avec les chiffres Télé 50, purement Télé 50, c'est-à-dire les sites Internet de l'espace 50. Je ne sais pas si Jocelyne a déjà récupéré toutes les captures. On pourra commencer. On va commencer avec « Ça fait débat ». « Ça fait débat », cette émission culte de tous les vendredis soirs, qui parle de l'actualité en général. Voilà. Cette émission, c'était la première à être tournée dans le nouveau plateau. Ah oui. C'était le premier numéro à être tourné dans le nouveau plateau. C'était les vendredis derniers. Fabien Lomba, là, et ses invités, et cela a été apprécié par bon nombre des internautes. Voilà. Ça a été vraiment magnifique de voir ces plateaux, ces décors, comme on le voit en images, là. Jocelyne nous a déjà amené la capture. Voilà. Ils ont parlé de l'Union africaine. Céac, EAC, Sadek. Quel partenaire pour mettre fin aux aventures des terroristes M23 ? C'était ça, la thématique, avec quatre invités seulement pour « Ça fait débat ». 2100 vues en cinq jours de mise en ligne. Voilà. Dans 29 j'aime, ainsi que 22 commentaires. Voilà. On va prendre quelques commentaires sélectionnés. Didier Ngué qui dit « Chaque jour, Mme Odia écrase tout sur son passage. » Mme Odia, je vous adore. Mme Odia, respect. Là, c'est d'après Didier Ngué. Il y a également Caleb Kambale, d'homme, qui dit « Monsieur Kabasele, mieux vaut d'être traité d'un État voyou et vivre dans sa liberté et indépendance, qui est d'être un État non voyou et vivre dans l'humiliation. » C'est d'après Caleb qui réagit en rapport avec la thématique abordée par Fabien Lumballa et ses invités. Voilà. On va prendre la suite, Jocelyn Toumba, c'est un autre commentaire. Samin Niembo qui dit « Alors, beaucoup des armées étrangères et puis maintenant, quand ils vont laisser les enfants, après vous allez nous dire des pères et des mères. » Ils disent « Vous acceptez que les armées étrangères viennent d'un autre pays. Après, tant qu'un jour, il va évoluer et commis cette affaire de père et de mère. » Voilà. C'est ce qu'exprime cet internaute qui n'espère pas ses forces régionales étrangères. Voilà. On prend la suite. La suite, c'est un autre magazine, une autre émission. « J'aime qu'à Toudey » dans cette affaire cominière « L'État congolais gagnant ou perdant ? » C'était ça la thématique avec les directeurs généraux A.I. de l'AVZ, de Cominière. Voilà où ils ont abordé cette affaire, cette thématique qui est toujours encore d'actualité en République démocratique du Congo. Mais s'ils sont vus en cinq jours de mise en ligne, 19 j'aime, ainsi que 12 commentaires des internautes au rapport avec cette émission de JMK Toudey où l'on a analysé en profondeur cette affaire cominière entre l'État congolais et les entreprises chinoises. Voilà. On évolue avec une autre émission. Cette fois-ci, c'est Club 50, émission culte, qui a toujours beaucoup de vues toutes les semaines. Et ça ne change pas. Voilà. Cette émission est également tournée dans le nouveau plateau qui avait déjà pris cette allure, cette habitude d'être tournée dans le nouveau plateau. Jean-Marie Kassamba avec les journalistes pour analyser cette question. Troupes étrangères en RDC, s'installer ou chasser les agresseurs ? Voilà. C'était ça la thématique. Ils viennent pour s'installer ou pour chasser les agresseurs. C'est les questionnements débattus sur le plateau des Télé 50. 10 000 vues en 4 jours de mise en ligne, 137 j'aime ainsi que 115 commentaires. Toujours beaucoup de commentaires en rapport avec cette émission, ces magazines Club 50. L'émission la plus suivie de toutes les semaines, de tous les week-ends. Bad Barok Lingaba qui est ma fête, Bad Barok Lingaba qui est ma ambiance, Bad Moussou, Bad Lingaba qui ressemble à la mer. Avant tout ça, ils suivent d'abord cette émission Club 50. On va prendre les commentaires des internautes. Il y a premièrement Innocent qui tweet. « Tu as beaucoup apporté dans l'audiovisuel congolais, cher JMK. Vraiment, félicitations pour ces beaux plateaux. » Là, c'est d'après Innocent. Il y a Constant K. MB qui tweet également. « Toutes mes félicitations, JMK, pour ces nouveaux décors du plateau. Et très content de revoir encore une fois de plus, Pius Romain Roland. » Là, c'est d'après Constant K. MB. D'autres internautes qui ont réagi, d'autres commentaires qu'on a sélectionnés. On avance, on évolue, Jocelyne Toumba, pour prendre la suite. Voilà. Bonheur Mamadou qui dit « Mais c'est JMK qui est un génie. J'ai toujours appris de lui à chaque émission qu'il présente. » Il y a Spéciosa Moulesi qui dit « Félicitations, JMK et surtout, merci pour la conclusion que vous avez personnellement formulée, que tous les acteurs et surtout nos autorités l'entendent. » Voilà, il a apprécié la conclusion de Jean-Marie Kassamba au cours de cette émission tournée samedi dernier. Christophe Rouchoukoum. C'était tout pour YouTube aujourd'hui ? Pour YouTube, on termine avec ses commentaires. Voilà, c'est les derniers. Héritier Lombé, officiel, qui dit « Quand c'est bien, c'est du JMK, fierté congolaise. » Voilà, en matière d'audiovisuel. Il y a Moulesi qui revient. JMK, merci pour l'émission avec ces grands journalistes. C'est juste pour la question de savoir pourquoi on reçoit chez nous toutes ces forces étrangères qui viennent chez nous, non pas pour se battre, pourquoi nous les Congolais nous laissons passer ces troupes, soi-disant pour les empêcher de nous attaquer. Voilà, là c'est la question de Moulesi. J'espère que les autorités ont suivi la question et vont répondre. Ça c'est très bien. Alors, on aura probablement une réponse de ces grands débatteurs samedi, demain. C'est vrai que ce sera le premier Club 50 avec le remaniement du gouvernement. Donc probablement la thématique sera tournée vers les défis de cette équipe lors d'une année électorale et ainsi de suite. On attendra. Ce sera certainement très suivi. Très suivi. La suite, c'est ce que les autres médias ont raconté sur Internet. Voilà, avant d'entamer ce que les autres médias ont... T'amé les vidéos. Voilà, une vidéo, la vidéo d'un enfant. Un enfant, c'était dans un bus. Les chauffeurs ont fait une crise cardiaque, mais l'enfant n'a pas paniqué. Et il a fait un effort de vouloir stopper le bus pour sauver ses amis ainsi que sauver les chauffeurs qui avaient fait cette crise cardiaque. On suit la vidéo et puis on commence les autres tweets. Est-ce que Jousselin a déjà la vidéo? Voilà, je ne sais pas s'il a déjà la vidéo parce qu'il a vu qu'elle soit là. Je ne sais pas s'il a déjà la vidéo. Je ne sais pas s'il a déjà la vidéo. Il a freiné le bus et il a fait le massage cardiaque aussi. Il a freiné le bus, il a fait un effort pour vouloir sauver le chauffeur. C'est vraiment un geste louable. Je me rappelle une fois, c'était vers pompage. J'ai vu ce même scénario de mes propres yeux dans un bus transco. Le chauffeur, je ne sais pas si c'était une crise cardiaque, mais le chauffeur n'avait plus le réflexe de son corps. Il n'était plus le même. Heureusement, il avait stoppé de lui-même déjà la voiture, le bus en question. Et puis, sa santé était vraiment détériorée. Et j'ai vu tous les clients se précipiter pour descendre. On est de voir d'abord ce qui se passait avec le chauffeur. Ils se sont précipités d'abord pour descendre. Tu me souffles d'ailleurs une histoire directement. En tout cas, ça revient dans ma tête. On était en train de discuter avec les amis sur l'importance des cours, par exemple, sur les premiers soins. La prise en charge de quelqu'un qui fait un malaise. Tu vois, à l'école, on nous apprend beaucoup de choses. Dès les bas âges, déjà, éducation civique morale, éducation physique, religion, et tout ce que tu veux. Je pense qu'il serait aussi très important d'apprendre, dès les bas âges aux enfants, ce genre de réflexe. Comment sauver la vie de quelqu'un. De quelqu'un. Tu vois, parfois, sur les terrains, c'est la Coupe du Monde ou l'Euro ? Je crois que ça doit être entre l'Euro ou la Coupe du Monde. C'est l'Euro. Eriksen, qui a failli mourir sur le terrain, a eu une affaire de quelques secondes. Mais grâce à un de ses coéquipiers, il a pu reprendre la vie. Ça n'a pas été le cas, malheureusement, pour Papa Mba, qu'on a vu sur une grande scène du FEMUA, sans assistance médicale directe. Vous voyez, par exemple. Donc, ça se joue en quelques secondes, dans ce genre de cas, je crois qu'on prend. Fouro Benda, Moutou, Suki, Misapi, ou je ne sais pas quoi, Simba Koteo, Balakoteo, pour que Mouta Tzikala en vie. Je crois que ce sont des réflexes qu'on devrait apprendre aux enfants dès les bas âges, ici, dans notre système scolaire, par exemple. C'est Mouakote, Simba Kourmora Bongo. En tout cas, moi, je n'ai pas eu ça. Moi également. Je n'ai pas entendu des élèves après me raconter ça. C'est vrai que le professeur, dans un moment d'improvisation, peut se permettre de raconter comment ça se passe. Mais il faudrait vraiment... Ils allaient... Hein ? Et côte à vraiment mon horaire. Voilà. Mais au côté, mon horaire. Voilà, c'est que j'ai cherché l'expression. Dans un cas de horaire, vraiment, on montre comment faire pour ceci, comment faire pour cela, et ainsi de suite. C'est vraiment très utile. Ça épargnerait beaucoup de vies. Voilà. Cette situation-là. Il ne faut pas seulement que Mouta ou ta médecine, pour aller à Salahou. Voilà. On doit tous être préparés à sauver des vies. Oui, mais pour être préparés à cela, il faudrait qu'il y ait des spécialistes qui vont donner ce cours. Bien évidemment. On a demandé un professeur d'éducation à la vie qui lui-même n'a même pas appris ça. Éducation à la vie. Coup, vraiment. J'ai été dit, on avait un professeur qui nous donnait ce cours, Yemura Ndokabiso Sogni. Ah. Yemura Ndokabiso Sogni, donc, il va nous enseigner quoi. Je pense que c'est vraiment une réflexion très importante, Christopher Ochocom. On doit vraiment veiller sur ça, que les autorités du pays veillent sur ça, parce que ça va épargner beaucoup de vies, surtout tous ces gens que nous voyons. Bah, quoi y'a Karabanzela ? Au moins, tout le monde va quoi. Mais il y a de ceux-là qui passent comme si de rien n'était. Et au moins, si on savait quelque chose, si chacun de nous savait au moins secourir par le premier soin, on pourrait prendre soin de ces personnes directement, qu'on ait aussi cette mentalité de secourir les gens. Ah, Mouta Kouni. Donc, vous avez le cas. T'es, on connaît, Mouta Kouni. Non, l'éducation civique doit passer dans tous les paramètres, sur toutes les branches. C'est-à-dire, quand on nous enseigne cette éducation civique, c'est-à-dire, Mouta Kouni Khosové, quand on se gelernt. Aussi cela, les autorités. Policiers, vous y voyez okoutibatouan, cette éducation רוצ cheap. parce que et pourtant toi tu n'as voulu te les sauver on doit changer vraiment cette mentalité si on devra nous enseigner cela il faut que l'on enseigne aussi aux agents de l'ordre que voilà ce n'est pas seulement en arrivant sur le lieu où c'est ça la situation en fait voilà on va évoluer cette fois-ci avec le tweet comme on le disait depuis le début de la matinale c'est rémanement du nouveau gouvernement nombreux sont ceux qui ne savent pas encore ce qu'ils sont nommés ce qui reste encore en fonction de leur ministère voilà on vous ramène cette tweet de Stani Budjakira qui revient sur le ministre nommé son nommé VPM de l'intérieur Peter Kazadi qui était conseiller du chef de l'état en même temps député provincial aujourd'hui il est ministre de l'intérieur vice-premier ministre vice-premier ministre ministre de l'intérieur à la défense nationale il y a Jean-Pierre Bemba Jean-Pierre Bemba Gombo à l'économie nationale on voit Vital Caméré Affaires étrangères Christophe Lutundula et à la fonction publique Jean-Pierre Liao qui reste en fonction dans ses ministères la suite d'autres ministères on va voir pour les internautes voilà un autre ministère il y a Chris Pembadou qui était vice-ministre des affaires étrangères il était au plan avant ? il était au plan vice-ministre du plan et aujourd'hui il est vice-ministre aux affaires étrangères voilà vice-ministre aux hydrocarbures Wivin Moleka qui est vice-ministre au sport Kaboulou Moana Kaboulou les Léopards vont jouer aujourd'hui nous espérons que cette nomination va encore apporter de la motivation auprès des c'est ça justement on était en train de rigoler tout à l'heure avec quelqu'un parce qu'il s'en est pris à la FECOFA les autorités gouvernementales et tout ça par rapport au soutien aux Léopards et même un peu plus d'abord un peu plus tôt il s'en était pris aux joueurs notamment Bakambou et tout qu'il avait appelé des comment bon c'est une expression que je ne préfère pas répéter pour ne pas décourager nos Léopards en ce moment sur le terrain mais la petite anecdote c'est que la journée le ministère Aspire a publié qui communiquait mon réseau Benémato j'en ai faut parler avec respect ceci c'est là et paf le soir à quoi le ministre à quoi le patronat c'est quand même communiqué ils allaient retirer trop tard trop tard on peut supprimer les tweets on peut supprimer les tweets voilà Kaboulou Mouana Kaboulou ministre de sport la suite pour d'autres ministères Petentik Kiba Samaliba qui reste numérique également et Bérande Affaires étrangères également Moulendosa Affaires foncières Affaires foncières commerce extérieur Jean-Ly Siamboussa qui est toujours là Droits humains pour la sixième fois voilà pour la sixième fois toujours là Droits humains Fabrice Puella également tourisme tourisme on a bougé un peu Didier Manzegra qui vient de la francophonie voilà de la francophonie du ministère coopération régionale tout ça ça parle des régionales tout ça et aujourd'hui les ministres du tourisme le porte-parole du gouvernement c'est toujours Patrick Mouyaya Azalazala Affaires sociales Modeste Moutinga qui est resté également dans ses ministères voilà on prend la suite Jocelyn Toumba Santé Samuel Kamba Roger qui prend ses ministères finance Nicolas Kazadi qui reste également voilà qui était également Santé c'est à nouveau oui c'est à nouveau avant c'était Jean-Jacques Mbongani Samuel Kamba que je ne connais pas encore personnellement moi également j'ai même pas un visage à mettre là-dessus on découvrira j'ai juste remarqué toujours Mouyindou Nzangui recherche scientifique c'est lui qui était ministre de la défense autrefois qui prend la recherche scientifique Gilbert Kabanda mine nous avons Antoinette Samba Kalambahi qui reste hydrocarbure également Didier Boudimbu qui reste au sein de ses ministères voilà c'est qu'il y ait des ministères rémaniers et il y a également l'environnement Efbazaïba qui reste justice également ministre d'Etat et plus vice premier ministre comme c'était le cas avant voilà et justice Rose Moutombo qui reste également également pour les infrastructures Alexis Disarro intégration régionale un nouveau ministre Mboussa Niamou ici budget Mbogji qui reste portefeuille également Adel Kaïnda plan nous avons notre ministre Toulouka Gilit tu la connais ? non je ne connais pas mais j'ai vu sa photo avec notre consoeur Françoise Buela ok habitat nous avons Pius Mouabilou qui reste mais également développement rural François Roubota voilà qui reste également au sein de ses ministères voilà les ministres les ministères rémaniers et d'autres ministères Obato Baza Akibaza PKK qu'on n'a pas énumérés notamment les personnes qui vont avec handicap voilà le nom de la ministre m'échappe un peu voilà ce sont des ministères dont les ministres restent toujours au sein de ces ministères voilà c'est très bien tu as une réaction particulière une surprise comment ? nous attendons nous attendons de voir comment ils vont œuvrer c'est un gouvernement rémanier pour plus de résultats ceux qui ont bien géré sont restés selon selon les statistiques qu'eux-mêmes les autorités ont fait ceux qui ont bien géré sont restés ceux qui ont mal géré ou bien ceux-là qu'on a jugé qui devaient être dans d'autres ministères le rémaniement a été effectif nous attendons le résultat pourvu qu'ils travaillent pour les biens de la population et pour les biens du pays nous voulons la paix dans l'Est nous voulons que Babilo sur les marchés les taux de dollars que nous puissions privilégier notre monnaie locale nous voulons vraiment voir de résultats que de nombre de simples nominations nous espérons qu'avec cette nouvelle équipe et même ceux qui étaient déjà là on va atteindre des objectifs fixés par le chef de l'État et cette vision va se pérenniser et va aller de l'avant nous voulons que la population puisse bénéficier de tous les bienfaits de toutes les richesses que nous avons dans notre pays voilà c'est ça justement commentaire Christopher Rochokoum nous attendons deux de bons résultats c'était juste pour informer tous ceux qui nous suivent le nombre de personnes qui sont nommées dans plusieurs ministères et de savoir comment on doit veiller quand c'est mal on va critiquer quand c'est bon on va encourager effectivement on va passer à autre chose à autre chose notre tweet c'est cette fois-ci l'arrivée de l'ancien président français voilà Nicolas Kazadi qui était je ne sais pas s'il est toujours là à Kinshasa il a rencontré le chef de l'état il était arrivé Nicolas Kazadi au lieu de Nicolas Sarkozy Nicolas Kazadi je ne sais pas parce que j'étais plus à l'économie c'est pas ce que j'étais plus à l'économie vous voyez je couvrais plus les activités de l'économie voilà Nicolas Kazadi j'ai mis en commentaire Nicolas Sarkozy pardon excusez-moi qui a rencontré le président qui a rencontré le président Nicolas Sarkozy l'ancien président français voilà on parle la présidence qui parle d'une entrevue qui n'a rien d'une quelconque démarche diplomatique comme nombreux le sous-entendait notamment ces médias Intelligence Africa qui a dit que Nicolas Sarkozy était venu en République démocratique du Congo pour mener la médiation entre la RDC et le Rwanda c'est ce qu'il a répliqué la présidence de la République disons que c'est une ce n'était pas une invitation il est venu de son propre gré il a voulu rencontrer le président de la République et même j'ai lu quelque part dans d'autres tweets où l'on parlait de Nicolas Sarkozy venu pour Nicolas Sarkozy venu avec beaucoup d'entrepreneurs en hydrocarbures c'est pourquoi il a été reçu par les ministres des hydrocarbures Didier Boudimbu on va même le voir dans le tweet qui a suivi c'est lui si on prend l'autre tweet voilà il a été reçu par Didier Boudimbu il a même visité les installations du ministère des hydrocarbures en disant qu'il est venu avec des entrepreneurs qui peuvent investir dans ces secteurs voilà c'était ça l'essentiel de cette visite de cette rencontre même avec le chef de l'état contrairement à ce que nombreux se disaient c'est ce qu'a dit la porte-parole du chef de l'état ce n'était pas une visite officielle ce n'était pas une visite pour mener la médiation entre la république démocratique du Congo et le Rwanda mais c'était une visite pour présenter aux ministres des hydrocarbures les entrepreneurs qui veulent investir en république démocratique du Congo en la matière voilà c'était ça la question ce qui est sûr l'événement de la soirée notamment l'annonce de la communication importante de la présidente de la république avait quand même volé la vedette et fait oublier un tout petit peu cet épisode qui va quand même rester mystérieux parce que bon il y a ce qu'on dit et ce qu'on ne dit pas donc avec les entrepreneurs dans les secteurs des hydrocarbures d'accord mais on a vu qu'il s'est quand même promené ministère des finances présidence de la république gauche ou droite il a rencontré beaucoup de personnes tant en privé qu'en public c'est la politique on le saura certainement peut-être qu'il écrira un livre putain ouais internautes moral le bétal l'autre évité un jour un mois ou deux mois et il va bien à t'as 5 ans voilà c'était ce qui a été dit ce qui a été révélé dans le monde médiatique concernant la visite de Nicolas Sarkozy voilà en république démocratique du Congo on prend la suite avec cette actualité opinion.cd qui tweet justice Jean Bosco Kayombo ancien directeur général de la SNEL est acquitté par la cour d'appel de Kinshasa Gombé l'annonce de son acquittement a été faite c'est jeudi 23 mars il avait été arrêté pour détournement de fonds publics corruption et conflit d'intérêts Christophe Routjoku mais il a été arrêté avec ses deux agents notamment le ministre des finances les coordonnateurs de task force de la SNEL et tous les trois ont été acquittés hier par la cour d'appel de Kinshasa Gombé voilà beaucoup d'internautes se sont posés des questions en se disant pourquoi on doit toujours arrêter les personnalités pour enfin les libérer ou les acquitter par la suite quand on est la suite des fonds détournés ou de cette de cette somme est-ce qu'on retourne cette somme au trésor public est-ce que la somme est retrouvée par la suite lorsqu'on acquitte ces personnes c'est la question que les internautes se sont posées surtout également pour cette affaire d'électricité voilà on va prendre la suite la suite voilà c'est les commentaires Jocelyn Toumba thermomètre qui tweet à l'OPZ thermomètre et affaires Arnaud il dit c'est la prison Makala qui est pleine où les accusés sont innocents c'est ça la question tous les détenus pour des raisons des détournements sont acquittés c'est chaud pour notre justice il se pose la question quand on les acquitte ou bien quand on les libère c'est par rapport à la prison des Makala qu'on se rend compte qu'elle est pleine ou bien les accusés sont innocents c'est la question qui se pose thermomètre en rapport avec cette actualité et la suite on prend la suite Jocelyn Dolin Pouloulou qui dit donc le rapport des Ligev sont fantaisistes c'est la question des Dolin Pouloulou en rapport avec cette arrestation parce que ça se disait qu'ils étaient arrêtés le DG ainsi que ses deux collaborateurs ils étaient arrêtés par rapport au rapport que ligev avait fourni à la justice voilà actualité pour un CD qui revient avec l'étude de ligev ligev qui donne des précisions quant à ceux ligev qui dit n'a jamais fait un rapport sur la gestion de la SNEL effet étant le détournement des déniés publics ligev qui a répliqué qu'il n'a jamais fait de rapport concernant le détournement de fonds de gestion à la SNEL et par la suite ligev qui donne encore plus de précisions on prend l'autre capture Jussela Tumba elle n'a jamais aussi demandé l'arrestation du DG de la SNEL ce dernier a été arrêté et traduit en justice par les procureurs générales près de la cour d'appel de Kinshasa Gombé sur base des investigations des inspecteurs judiciaires de parquet voilà ligev qui s'est dédouané en disant qu'il n'a jamais fait de rapport il n'y a jamais eu de rapport de ligev il n'y a jamais eu également cette demande de l'arrestation du directeur général de la SNEL donc il n'y est pour rien dans cette affaire l'arrestation de ces derniers c'était sur base des investigations menées par les inspecteurs de la justice et même donc c'était une action entreprise par la justice elle-même et non en rapport avec ce que ligev a proposé ligev avait été requis dans les procès par les juges comme experts pour éclairer la cour et les juges sur un certain nombre de zones d'ombre financières contenues dans l'acte d'accusation du procureur général voilà ligev qui qui justifie sa présence dans cette affaire c'était pour apporter son expertise en la matière et non par rapport au rapport qu'il aurait fourni qu'il n'a pas fourni là c'est d'après ce qu'iligev a dit et l'autre partie la dernière qui parle toujours de ligev on prend la partie Jocelyne Toumba on évolue notre capture pour voir ce qu'iligev a dit par la suite 4 sur 4 voilà il s'agissait pour ligev d'éclairer les juges sur les notions de marché public et leur irrégularité voilà pour ligev c'était pour éclairer sur les marchés publics et il y a même un internaute je ne sais pas si j'avais pris son commentaire cet internaute qui a dit pourquoi faire appel à ligev en matière de marché public et pourtant nous avons l'autorité de régulation des marchés publics qui existe vous vous rappelez de cette autorité à témoigner à peine en affaires 100 jours ok passation des marchés publics je n'avais pas suivi 100 jours on va bouffer du caméré voilà en rapport avec l'électricité j'avais pris une vidéo une vidéo qui a sillonné les réseaux sociaux hier quand on a parlé de l'acquittement du DG de la Sinelle de l'ancien DG de la Sinelle ainsi que ses collaborateurs il y a eu une vidéo de Félix Oasekwa qui a sillonné les réseaux sociaux il parlait de l'électricité alors avant de prendre Moïse Tchamana de l'autre côté on va d'abord suivre le monstre d'amour comme il s'est fait appeler Félix Oasekwa de l'électricité de l'électricité mais il est vrai que le mot n'est pas déjà si cap. Alors, il a pu faire un examen. Il a pu participer à quoi? Il est contre le kaka et il est contre le kaka. Oui, il est un premier, je peux essayer de me dire comme ça, il est comme ça, il faut que tu aies le kaka. Oui, mais il est vrai que c'est comme ça. Quand on a eu le kaka, je n'ai pas eu le kaka, je ne peux pas en parler de votre prison. Oui, oui. Je ne peux jamais aider si on a eu le kaka. J'ai l'impression que c'est un mot. Et je suis à vous le kaka. Je suis à vous le kaka. Mais quel raisonnement ! Ça ne l'arrête jamais. En tout cas, on ne lui reprochera jamais de manquer des idées à France. Moïse Chabala, de l'autre côté, est venu avec les nouvelles. Peut-être pour permettre à ceux qui n'ont pas bien entendu hier à l'RATNC de confirmer les quelques noms. On va lui confier la minute de l'information tout de suite. Bonjour Moïse. Bonjour Christophe Routchokoun. Bonjour à vous mesdames et messieurs. Place à l'actualité. A la une de l'actualité de ce vendredi, rémoignement du gouvernement Samaloukonde. Des nouveaux noms ont réjoint l'équipe gouvernementale. Les présidents du MLC, Jean-Pierre Bemba, a été nommé vice-premier ministre et ministre en charge de la Défense nationale. Alors qu'Evitel Caméré prend les commandes du ministère de l'Économie. Peter Kazadine est le nouveau patron du ministère de l'Intérieur. Et François Kaboulou, Mouanawa Kaboulou, va au ministère des Sports. La cour d'appel de Kinshasa-Gombé a acquitté ce jeudi. L'ancien DG de l'Asnel, Jean Bosco Kayumbo, détenu pour détournement présumé des fonds publics, corruption et conflits d'intérêts. Son directeur financier et les chargés de suivi des comptaires sont également acquittés. Et puis sachez que l'Ouganda enverra ses troupes fin mars à Rouchourou alors que plus d'un millier de soldats UPDF sont déjà dans l'est de la RDC. Ces nouveaux contagiens interviendront dans les cadres de la force régionale de l'Afrique de l'Est. Et puis en sport, au football éliminatoire, Coupe d'Afrique des Nations 2023, plus quelques heures pour les matchs des Léopards contre la Mauritanie à Lubumbashi. La RDC qui tient à arracher ses premiers points a intensifié les travails pour atteindre cet objectif au stade tout-puissant Mazembe. Merci à vous mesdames, messieurs d'avoir suivi cette première livraison de l'information. L'actualité vous revient dans une heure. L'actualité reste à continuer. Sous-titrage Société Radio-Canada Mais ça aussi, ça me permet encore de pousser une autre réflexion, parce que ce sont quand même des décisions bizarres. Je vois parfois les gens dans la rue pour manifester, mais pas pour manifester, pour accompagner les politiciens dans telle ou telle autre situation. Mais pour des questions d'intérêt général, des questions sociétales, comme Maezo Bimate, ou bien Ammoni Fotomoro, prise à courir au Bimsamaï. Ça est featuring en régie de Dona Snell. Prise. Je salue Jean-David Quilolo, qui est là aujourd'hui, abattu parce qu'il n'est pas cité hier dans le gouvernement, mais prochainement. Donc, je disais, pourquoi la population n'arrive pas à se lever pour réclamer des situations comme une électricité correcte, une des certes en électricité correcte, une des certes en eau. correcte, parce que les factures sont payées. J'ai même appris qu'à t'en avoir éclairage public, c'est toi qui a mis les tweets ici. Donc, oh, t'en fous, t'as une facture à Snellon. Mais pourquoi ils ne donnent pas alors des courants, des cadres ? Il y a des gens, il y a des gens, non, même, il n'y a pas de suivi. Rien du tout. Ils ne déposent pas de facture, je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est vraiment un désordre total. Donc, c'est un secteur de la vie dans lequel, je pense, que nous, la population, devrons manifester. Toujours revendiquer, quant à ce... Ah, te metti-moi un tour, non, on a qui, ben, je ne mord, ben, me kaki, mais apparemment, ça n'a pas connu un grand succès. T'en fous, 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 t'en fous ? T'en fous, t'en fous, t'en fous, t'en fous, t'en fous ? Surtout ceux-là qui sortent le matin, à Evi, et il est pris un air de plan. Donc, à mon nom, pas de power, j'ai connu mes bien-mêmes, mais je suis à mon nom, il m'a pas de téléphone, il m'a pas de téléphone ou il m'a smartphone. A un nom, j'ai rechargé. Vous imaginez cela ? Donc, pour cette personne, il s'est dit, bon, on a un ans, on ne cănate, on t'occupe, t'en fous, ça ne me dit absolument rien. Il n'a pas cette volonté même de manifester. Nous devons avoir cette culture, nous en tant que Congolais, on s'est dit que nous voulons une électricité équitable une électricité propre on s'élève dans la rue pour manifester c'est pas seulement l'électricité même l'eau avant hier c'était la journée internationale de l'eau ici en République démocratique du Congo je ne sais pas s'il y a eu des colloques des moments de réflexion j'ai vu une vidéo je te dis il y a un bon nombre de Congolais il y a un bon nombre de Congolais moi j'ai essayé une fois c'était un de mes anniversaires on a joué au foot je crois il y a 3 ans 3 ou 4 ans je me souviens 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 2h après je me souviens je me souviens je me souviens j'étais dit chez nous à la maison actuellement il n'y a personne et ça s'arrête là donc c'est à dire on a cette difficulté de croire que ça donne la vie on s'est dit que ça peut nous nuire c'est ça la difficulté donc si on pourrait se révolter en tant que Congolais marcher compte à sûr qu'on ait vraiment de l'eau propre et que l'eau jaillisse dans tous les milieux j'imagine moi je suis en Bouddhi il arrive des fois mais on est près du fleuve imaginez un peu cette réalité vous vous imaginez traverser si on est dans plusieurs milliers ici dans la capitale vous allez remarquer que forage est coté donc comme pas possible il y a des forages presque dans dans toutes les avenues pour ne pas dire dans toutes les parcelles dans toutes les avenues il y a des forages pourquoi cette difficulté d'eau donc si les autorités vraiment surtout ces nouveaux gouvernements ceux qui s'occupent du secteur voient vraiment les détails comment ils rémédient sur l'examen n'est-ce qu'il n'examen celui qui mérite vous nous donnez les ministères pas seulement les ministères mais la gestion au quotidien du secrétariat et d'autres secteurs qui sont vraiment pratiques sur terrain quant à ce concernant l'eau et l'électricité pour qu'on puisse avoir l'électricité en temps partiel en permanence en permanence que ce soit vraiment toujours et régulièrement parce que c'est compliqué au moins il y a le match il n'y a pas la station à 14 à 15h à courir et qu'il n'y a qu'à et qu'il n'y a pas la question et qu'il n'y a pas l'électricité et qu'il n'y a pas l'électricité et qu'il n'y a pas l'électricité ils vous disent FEDER c'est-à-dire c'est la direction qui coupe parce qu'il y a des entretiens entre-t-il en 14h la match elle est au port FEDER à minuit on est au-delà qui il n'y a pas à courir à ton il n'y a pas à mon en dépendant de l'humeur d'une personne imaginez c'est-à-dire surtout c'est-à-dire à la match à classico j'ai t'ai dit c'est compliqué les derniers classico on a tellement à téléphone Donc, l'entrée seulement des joueurs couraient qu'à t'aider. Bah, t'es une événement, vous l'avez joué, allez-vous à côté. Ah, vous m'avez qu'à t'y courir. Vous paierez un jour. Un jour. Tout changerait un jour. Continuez. Tout changerait un jour. Voilà, on évolue avec d'autres tweets. Jocelyn Toumba, on évolue. Voilà, Mote qui tweet, « Seul les quinois seront. » On sait. On sait, effectivement. Idéologie, hein. C'est un moment du mouton, comme une tina, parce que ça, c'est abîmé déjà l'épave de la voiture. C'est un comité à niveau de la chouette. Et l'équipe. Mais on dirait qu'il y a pratiques en longois. Oui, mais apparemment, les autorités de la ville avaient interdit aux policiers. Bah, t'es qu'en longois, là, bah, 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 plaque d'immatriculation, yo. Mais bon, il y a des ceux-là qui continuent, hein. Avant, tiens, j'avais vu, hein. Bah, côté des Gcéwana, on a enlevé. Ah, c'est l'équipe doux, là, longois, lui, tout ça. Même deux ou trois plaques. Il y a des ceux-là qui sont en tête, qui continuent dans cette pratique. Et voilà. Comme là, j'avais l'idéologie. J'imagine même, là, 207. Je viens chauffeur. Au moins, il y a eu un porteur, il y a des barres de fer, il y a des barres de fer, c'est-à-dire, il y a des roulages. Donc, il y a des hommes péplés. Il y a des hommes péplés. l'essentiel qui soit protégé des tracasseries, de la route, tout ça. Ce ne sont pas vraiment des pratiques à encourager, mais que les autorités... Ingéniosité, toujours. Ingéniosité, voilà. On prend le commentaire des internautes par rapport à cette image, à cette photo. Jocelyne Toumba, Davido Modeste qui dit « C'est pour cela que notre hymne national se termine sérieusement par toujours. » Par toujours, là, c'est Davido Modeste. Et notre internaute qui a réagi « Dieu merci Mponzo, lutte contre les électriciens routiers avec des pinces en main. » Un électricien pour Basara. Navapense. Tenai Pense. Tenai Pense, voilà. Les électriciens routiers. Voilà, on prend l'autre actualité. C'est Canal Plus qui tweet. Voilà, « Mesut Ozil tire sa révérence. » Les meilleurs des Jeux... Tire sa révérence ou en un... J'ai t'ai mis les commentaires. Il était terrible, mais je t'ai mis. Beaucoup de gens se sont dit « Mais Canal Plus, c'est là la guérapie. » Tirer sa révérence. Pour tweeter comme ça. Je ne sais pas s'ils comprennent ça d'une autre manière. Mais surtout, quand on parle de « tirer sa révérence », c'est-à-dire « Mouta Koufi ». Or, c'est la fin de la carrière footballistique. Demezi Tozil, âgé de 34 ans, passé entre autres par les réels du Madrid et Arsenal, vient d'annoncer sur les réseaux sociaux qu'il mettait un terme à sa carrière. Et courtant, son dernier passage du côté de l'Istanbul. Voilà. Christophe Rotchokou, vous avez des souvenirs de ces joueurs ? Un très grand joueur. En tout cas, c'est parmi les mercato que je n'ai jamais compris. Tout comme le départ de Casemiro la saison dernière. Mais aussi, de M. Tozil, je n'ai pas compris, mais vraiment pas, pourquoi il avait été libéré. Vous voyez, c'est un peu comme Modric. C'était pratiquement le même talent à l'époque. Moi, en tant que fan du Real Madrid, je me plaisais beaucoup à voir Ozil jouer. C'était vraiment magnifique. C'est des joueurs, oh, oh. Vous voyez que ce bal est à ma colonie, il me salue. Tu vois ? Ce bal est à ma colonie, tu viens à Kroos, c'est-à-dire que ça, je ne sais pas, bon, le Vinicius, le jeune et tout ça. Il y a encore jeune. Il y a encore jeune. Mais finition, problème. Bah oui, on va bout au-delà, on va baller tout. Oui. Les M. Tozil, les Modric, les Kroos et même les Raoult, c'était des joueurs où on a eu ballé dans ma colonie, où on a eu ballé dans ma colonie, où on a eu faute. C'est-à-dire que la faute, c'est-à-dire que la faute, c'est-à-dire qu'il faut. Par avoir, surtout pour M. Tozil, je me rappelle bien beau des souvenirs, un match est belé, un match très important. Voilà, aller voir aujourd'hui. Moi, son départ pour Arsenal, ça ne m'a pas vraiment convaincu. Surtout l'équipe qu'il avait choisie. Bon, je ne sais pas s'il a choisi ou bien c'était par contrainte. Son transfert, ça ne m'a pas vraiment plu. Et voilà. Et après, c'était la carrière qui s'enfonçait petit à petit encore dans le trou. Et aujourd'hui, on n'en parle plus. Il a mis fin à sa carrière footballistique. Voilà. Mais il tozil, on ne t'oubliera jamais ces grands joueurs passés au Réal. On ne t'oubliera jamais les accrofés. On ne t'oubliera jamais dans le foot, dans le foot. On ne t'oubliera jamais. Dans le foot. Dans le foot. Voilà, on ne t'oubliera jamais dans le foot. Voilà, tu resteras toujours. Et bien, les gens, nous, 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 espérons qu'un jour, tu reviendras dans ce monde. Voilà. On évolue, voilà, après, tirer sa révérence, comme l'a dit cet internaute, Kumalu, de Kouadio, tirer sa révérence n'a pas sa place ici. Voilà, c'était vraiment une erreur de Canal+. Voilà. D'un footballeur à une équipe nationale, on parle maintenant de l'éopard de la République démocratique du Congo. Jocelyne Toumbashi, on peut prendre le tweet de Radio-Kapi. Lubumbashi, affluence de Louchoua devant la biétérie, la biétérie du stade de TP Mazembe en prévision du match RDC Mauritanie de ce vendredi 24 mars 2023. Voici la tarification, 5 000 francs pour la tribune latérale, 7 500 francs. Pour la tribune centrale, 20 000 francs pour la tribune d'honneur ainsi que 100 000 francs pour VIP. Voilà. C'est aujourd'hui qu'est-ce que les léopards ont en place ? C'est le match qui est dans la Cameroun. Dans la Cameroun. Ah ! Parce qu'il y a quelqu'un qui est dans la Cameroun. Au K.I., au foot, il s'oublie. Pourquoi tu as l'installe ? Ligneur l'Obezate. Ligneur l'Obezate. Courage à nos léopards pour le match d'aujourd'hui. Nous espérons qu'on aura les 3 points pour espérer encore pour la qualification. Nous nous attendons au mieux malgré les performances de certains joueurs qui laissent à désirer. Voilà. Nous espérons. Je pense que nous avons une équipe nationale. 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 On décourage pas. On encouragent. Tout ce qu'on veut, c'est que vous gagnez. Donc, bonne chance à vous, Léopard. Nous sommes un ab ballonpoint. Nous avons une équipe nationale. par défaut par défaut l'équipe de droit légitime est-ce que vous avez dit faites-nous plaisir s'il vous plaît bon gagner pour nous faire plaisir avoir ces trois points ça sera vraiment significatif surtout face à l'équipe nous espérons au mieux j'ai ma télévision gratuite à la maison je regarderai en toute sécurité avec ma bouteille à côté de moi bouteille à bière bouteille à tension là on ne les cache pas mais nous espérons du meilleur à l'équipe nationale on évolue avec un autre tweet Jocelyne Toumba cette fois-ci c'est cette vidéo que j'ai vue sur Twitter Mélissa Fifen qui tweet je ne vais pas rire seul pardon venu on va rire le mec des vents c'est pour me noyer et j'ai été dit Christophe Rochoukoub le mec qui était des vents je ne sais pas c'est vraiment un danseur c'est vraiment un chorégraphe lui dansait avec tout avec tout son coeur son âme son esprit vraiment il s'est donné à cette danse mais avant de prendre la vidéo on va prendre d'abord le commentaire des internautes ce qu'ils ont dit à propos de la vidéo ceux qui ont suivi la vidéo on prend le premier commentaire Jocelyne Toumba le premier internaute à avoir réagi je suis sûr que c'est le mariage de son grand frère là c'est d'après Mohamed Aras en voyant la vidéo il dit qu'il a dansé en se donnant corps et âme parce que peut-être c'est le mariage de son grand frère voilà notre internaute qui a réagi on prend imagine un instant que c'est ton mec et tu tombes sur la vidéo sur les réseaux sociaux c'est ton mec qui danse comme ça tu tombes sur cette vidéo dans les réseaux sociaux on va cette fois-ci prendre la vidéo Christophe Rochoukoub je vous demande de suivre pourquoi les gens commentaient comme ça on va cette pape donc il danse vraiment donc à mes pésains moi je me rappelle quand on était petit là ma majorité à l'église voilà c'était ma défense grande soeur j'ai dansé très bien mais au fur et à mesure au colas au centre bon je sais pas peut-être par manque de d'espoir de marques de pratiques voilà de pratiques également donc et l'idée voici que bima et on n'a pas dit ma car elle dit moi c'est qu'il m'a ou t'il a la car c'était cette vidéo on va terminer avec l'autre petit les savoirs du monde les savoirs du monde qui nous amène cette fois ci c'est tout mais des pour signaler un avion en détresse découle d'une expression française il m'a aidé voilà où c'est qu'il n'y a pas entier m'a aidé pardon rio kama marwan rufus ok m'a aidé savoir du monde peut m'a aidé m'a aidé voilà pour signaler un avion en détresse découle d'une expression française l'explicateur du savoir du monde qui donne plus de détails quant à ceux en prend l'explicateur du savoir du monde on évolue jocelyn pour prendre l'explicateur m'a aidé est un mot d'urgence utilisé internationalement comme un signal de détresse dans les communications radio téléphonique principalement par les marins et les aviateurs là c'est d'après l'explicateur du monde qui a été complété voilà ton de monde qui dit tout le monde qui dit c'est un anglais qui choisira ses codes car son aéroport accueille principalement des français c'est l'équivalent du sos en morse ça vient des médés diminutif des véné médés qui est le français voilà véné médés qui les français répètent l'accent british donne mayday voilà la suite notre détail de notre internaute qui dit n'importe quoi ça veut dire jour d'aimer mais 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 j'ai en anglais non c'est mais et puis de l'accompagnon d'arc angèle 666 666 tout le monde mystique dans la contradiction voilà badibala qui dit dans les années 1920 au début de l'aviation un pilote français en difficulté avait prononcé les mots véné médé alors qu'il s'est rendu en angleterre son message avait été reçu en partie par un opérateur britannique qui compris mayday voilà c'est qui restait comme ça et puis et ikala mayday voilà on va prendre une vidéo qui parle encore de mayday c'est une vidéo pour écouter un artiste congolais qui a également parler de ces mots mayday on suit la vidéo ma vie toujours compliquée ma vie toujours compliquée ma vie toujours compliquée ma vie toujours compliquée ma vie toujours le déjeuner ma vie toujours le déjeuner mais n'avez pas une vie un chef d'oeuvre un chef d'oeuvre je t'ai dit m'aider pour ceux qui ne savait pas même la chanson des phalli pour pas ça explique cela bateau bando et m'a dit voilà venez m'aider ceux qui écoutent cette chanson comprenez aujourd'hui c'est ce qui ne comprenez pas vous comprenez aujourd'hui que m'aider c'est venez m'aider comme l'autre mot encore il ya la baï la baï la baï c'est pas la même chose je parle de slogan j'avais vu également j'avais vu également sur twitter il y avait event rdc qui avait également twitter pour parler d'y à la baï qui veut dire au revoir au revoir cela veut dire au revoir cela aussi veut dire on y va voilà au revoir où on y va ça vient du moyen-orient du moyen-orient il ya la popo voilà fallait pour pas comme ici on le monde il apprend encore beaucoup de choses qui nous amènent et ça prend de l'ampleur en république démocratique des courants ils donnent encore plus de saveurs et de vivacité à ce genre de slogans n'a l'élève on se dit bon et ça le vient à fond au côté d'un à 4 ans à boyao pour savoir si la thé est-ce qu'il y a une bonne journée à refus parce qu'elle n'a qu'elle n'a qu'à ce qu'elle n'a qu'un j'ai dit on habitait avec un grand frère à la même parcelle un monsieur bon c'est un grand frère il appartient votre nom au foot et là à l'époque il ya un bon moi je vous dis c'était tout le matin qu'ils sortaient radio à la sira la disquette et alli donc sa radio attire disquette ou à la main d'un fan il peut planer même pendant une heure du temps dans la musique de cofio l'omidée badez vous à souffrance de tout ça c'est à ce moment là que l'on comprend très bien la signification des chansons et peut-être où il y a mes deux boursiers au canard mais t'as vu il a eu mon n'est à vous bêtisez en bobo de constantine à la matinale t'as vu il a eu donc voilà fallu pour pas coup de chapeau pour cet album formicette avec des très belles chansons mais notamment les autres artistes au badmissipé balbom il sera d'ailleurs en concert demain encore après le concert de samedi passé au poule main je crois aujourd'hui il sera le demain il sera au show buzz voilà il ya également alèche qui a un concert demain au niveau de brazzaville ok force à lui également qui a son qui va livrer son concert demain au niveau de brazzaville peut-être qu'on aura des détails avec bob mongo qui en a donné des informations sur la culture merci refus soukanga j'en profite à sous ce son de maïdé peut-être pour souhaiter un heureux anniversaire à un ami avec qui on a eu d'ailleurs le la chance d'écouter ce sont en live il ya encore quelques jours c'est à dire enoc moussengé nous pour tentons hache heureux anniversaire ça s'est fêté convenablement en tout cas rien à dire j'étais très heureux de prendre part à ce moment important pour pour lui ici aussi à danishimouna qui a fêté son anniversaire aussi ce même jeudi 23 mars et heureux anniversaire à à lui aussi semblant mais mes frères les amis depuis le collège depuis avant la fac et tout ça et ça fait toujours plaisir de grandir comme ça avec également j'en profite pour souhaiter un heureux anniversaire à priscine massamba ça sera demain le 25 le 25 ce demain heureux anniversaire priscine massamba depuis l'angola j'espère qu'elle me suit voilà on a vécu de bons moments et voilà quand elle était à kinshasa aujourd'hui elle vit en angola heureux anniversaire priscine massamba à qui d'autre heureux anniversaire à l'unanac l'anniversaire c'était hier elle a dit qu'elle va m'inviter pour qu'on célèbre c'est mon dimanche voilà l'unanac l'unanac c'est qui l'unanac bon c'est c'est une amie c'est une amie qui a fait son anniversaire hier et elle m'a invité dimanche c'est dimanche déjà bon on va célébrer ce moment je ne sais pas ce qui va se passer mais je veux que goretti sache quand même que tu m'avais demandé des renseignements sur un restaurant j'espère que ce sera avec un restaurant j'ai dit seulement ça parce que j'ai beaucoup de recherches à faire il me fallait un endroit un peu calme pour faire ces recherches avec ma machine et c'est pourquoi je vous ai posé la question concernant un restaurant vous m'avez montré un bon endroit où j'irai prochainement d'accord merci beaucoup merci on se revoit tout à l'heure à la rédaction en attendant on va souffler avant de recevoir jean david kilolo j'ai prévu une vidéo des gens david kilolo qui prier aux prier les seigneurs il prie pour le congo il prie pour la nation il prie pour nous autres également si on peut suivre la vidéo puis je me redire d'accord jean david kilolo j'ai prévu Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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